Musique Et bien salut tout le monde c'est Zoom35 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Road to Day, un fit Cavani en résumé. Donc vous voyez la petite équipe toujours la même, on affronte 1-4-1-2-1-2, une belle petite BPL, franchement sympathique avec Carvaral en défense droit. Donc attention à cet adversaire, vous allez voir que malheureusement par rapport au titre de la vidéo Clément Grenier va être maudit dans ce match, on va le voir qu'il récupère le ballon à la 3ème minute de jeu, la grosse frappe et la parade de Team Award, ça commence mal pour le Lyonnais. Mais sur le corner qui suit Clément Grenier va adresser un parfait centre à Cavani, c'est raté, regardez Dimitri Payet la reprise et ça fait but. J'ai beaucoup critiqué Dimitri Payet dans mes précédentes vidéos mais là voilà il fait le boulot, il est vraiment bien sur cette récupération et sur ce but il nous offre pour l'instant la montée. Merci à lui, voilà, magnifique petit corner de Grenier, Dimitri Payet qui récupère le ballon, je voulais aussi vous remercier énormément pour votre soutien sur la vidéo pack opening. Le pink slips de Rouenet et le, et voilà regardez Grenier la barre transversale, je chance de s'user mais voilà il est vraiment, vraiment maudit le pauvre Grenier. Donc le pink slips de Rouenet et le concours de Nasri arriveront la semaine prochaine je pense et on rentre dans cette 2ème mi-temps. 2ème mi-temps malheureusement qui commence très très mal avec Negredo qui inscrit un but, donc vous avez pu voir que les stats c'était vraiment assez équilibré à la mi-temps. Negredo qui inscrit un but en 2ème mi-temps, donc ça fait 1 partout sa grotte 1ème minute de jeu mais on va continuer à pousser avec Alessandrini, Alessandrini qui va arriver sur le côté droit qui va adresser un centre pour Clément Grenier et 2ème barre transversale pour le Lyonnais, c'est vraiment une malédiction. Grenier qui récupère la balle à la 69ème minute de jeu, toujours 1 partout, il va rentrer dans la surface de réparation, il va frapper mais c'est magnifiquement bien arrêté par Tim Howard. Alors qu'on pensait que le match allait se finir sur un 1 partout, ce qui nous assurerait quand même la montée malgré tout, Payet va récupérer la balle à la 89ème minute de jeu, autant dire presque à la fin, il va adresser une magnifique transversale sur Edinson Cavani, Edinson Cavani qui joue au physique par rapport à Colo Touré, qui bat Colo Touré au physique et qui vient battre et tromper Tim Howard, ça fait 2 buts à 1 pour l'équipe, le capitaine, la star de ce road to D1 et Edinson Cavani qui vient nous sauver, franchement c'est magnifique, voilà 2 buts à 1 et là la victoire est enterrinée et ça va vraiment nous aider parce qu'après il ne nous faudra plus qu'un point pour le titre pour le prochain match, c'est fait, 2 buts à 1, nous sommes officiellement en division 8 mais comme disait Matou et l'autre commentateur, il nous reste à assurer le titre, le titre va se jouer face à un 4-3-3 Ligue 1, donc belle petite Ligue 1 avec des joueurs pas chers, on va voir ce que ça donne, on va bien commencer ce match avec un corner d'Alessandrini qui va aller directement sur la tête de Mexès, Mexès qui va ouvrir le score à la 6ème minute de jeu, magnifique petit but de Philippe Mexès, donc voilà ça fait plaisir, hop là la petite célébration 1-0, donc le titre pour l'instant est dans la poche, le titre de la division 9, voilà c'est pas une division impossible vous allez me dire, mais bon voilà ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est Mexès qui marque le but, on va continuer à pousser avec Cavani, Cavani que va-t-il faire ? Il va frapper, regardez, bim, transversal, allez regardez qui est à la réception, c'est Etienne Capoue qui va venir mettre sa tête plongeante et ça fait 2-0 pour l'équipe, pour l'instant c'est deux français qui marquent, donc voilà, Etienne Capoue le MDC et Philippe Mexès le défenseur central, donc je voulais aussi vous dire, je voulais aussi vous dire, voilà, merci pour le soutien sur le pack opening, c'est vrai j'ai pas eu de chance, pas beaucoup, j'ai quand même eu Nasserie, mais bon comparé à la dernière fois c'est pas grand chose, j'essaye toujours de faire un peu d'achat avant, donc voilà, Cavani qui va récupérer la balle à la 30ème minute de jeu, qui va lancer Alessandrini, Alessandrini qui va mettre son petit pied gauche à la 31ème minute de jeu, ça fait 3-0, but de Romain Alessandrini, le numéro 24 du club, voilà, il est très très bon en milieu gauche, il est vraiment pas cher, donc si vous le voulez dans une Ligue 1, pas Jordan, mais André Ayou est très très bon aussi, je l'ai sur mon compte principal, j'ai fait une petite Ligue 1 avec Thiago Silva, Lucas, etc, donc Jordan Ayou est très très bon, et puis après il y a Lavezzi, mais bon pour moi son prix n'est pas vraiment justifié, Cavani qui va donner la balle à Alessandrini, et Alessandrini qui va rendre l'appareil à Edinson Cavani, Edinson Cavani qui va venir ajuster, non c'est pas Tim Howard du coup, je sais plus qui est le gardien, je crois que c'est le, non je me rappelle plus du gardien, pardonnez-moi, mais voilà, donc il va venir l'ajuster magnifiquement, il va venir bien battre les défenseurs au physique encore une fois, 4-0 à la mi-temps, ça fait mal, et le titre est pratiquement assuré, en deuxième mi-temps, vous allez voir que Abiatie, vous avez pu voir aussi que les stats, j'étais vraiment très très réaliste, Abiatie va dégager la balle sur la tête de Payet, Payet qui va lancer Clément Grenier sur une magnifique passe qui traverse toute la défense, une petite passe à ratter, et ça fait 5-0, Clément Grenier qui marque enfin, ça fait plaisir parce qu'il a vraiment été maudit dans l'épisode précédent, et là l'adversaire ne va pas assumer, il va arrêter de jouer, et on va aller en remettre 2 tout simplement, parce qu'après l'addition aurait pu être plus lourde, Clément Grenier qui va venir inscrire son doublé, voilà, ça sert un peu à rien parce que j'avais déjà mis les 5 buts, mais bon l'adversaire a arrêté de jouer, et j'avais envie de faire grandir le score surtout pour les stats, surtout pour Clément Grenier et Edinson Cavani qui va venir nous mettre le petit dernier à la 75ème minute, ça fait 7-0, et le titre là voilà, ne peut plus nous échapper, 7-0, c'est comme ça que ça va se terminer, la petite célébration d'Edinson Cavani, et voilà, 7-0, on est champion, Division 9 les gars, donc ça fait plaisir, Cavani toujours très très bon, et puis l'adversaire qui n'a pas vu le jour, donc le titre de la Division 9 qui nous revient, Alessandrini, homme du match, ça fait plaisir, 600 de crédit, c'est super, et voilà, on va mettre toute la petite équipe à vendre, vous avez pu voir aussi que j'ai acheté un conco pour essayer de faire un peu de bénéfice dessus, on va mettre toute l'équipe à vendre, et ça va être vraiment, ça va être le temps pour vous les gars, de venir proposer vos équipes dans les commentaires, donc le budget pour la Division 8, ça va être vraiment, ça va être assez relativement sympathique, donc entre 30 000 et 35 000 crédits, la dernière fois c'était entre 15 000 et 20 000, donc là je vous le fais, allez, entre 25 000 et 35 000 crédits, donc je rajoute, plus les divisions augmentent, plus les crédits, plus le budget augmente également, donc voilà, donc faites-moi vos propositions, voilà la petite photo, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like qui fait toujours plaisir, franchement ça fait énormément plaisir, partagez ma vidéo si vous avez aimé, et puis mettez un petit commentaire, proposez vos équipes, et dites-moi avec quoi vous jouez en ce moment, etc, etc, vous savez, j'aime bien discuter avec vous, allez, je vous dis à la prochaine les gars, merci énormément pour votre soutien, bonne fin de vacances malheureusement, et oui ça se termine, je vous dis à la prochaine, c'est Zoom35, n'oubliez pas le petit like les gars, et à plus tout le monde.